Bonjour à tous, bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Le Palais de Paul, histoire écrite et produite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par Céline Kalman. Salut, moi je m'appelle Paul, j'ai 7 ans et je suis un CEA. Oh moi je suis un petit garçon, comme les autres, pas très original. Ce que j'aime dans la vie c'est faire du vélo, manger du chocolat ou lire des BD. J'adore les sardines de l'espace, tu connais ? J'ai une super collection de cartes Pokémon, mes films préférés c'est les Goonies et E.T. E.T. téléphone maison, j'adore quand il dit ça. J'adore la chanteuse Angèle, d'ailleurs je l'ai vue en concert l'année dernière. Balance ton coin, un jour peut-être ça changera. C'était trop bien, en plus Angèle, elle est trop belle. Dans ma chambre, j'ai des posters de dinosaures et mon rêve plus tard, ce serait de vivre dans la savane pour pouvoir observer les lions. J'adore les lions. Donc vous voyez, je suis un petit garçon pas très original, comme les autres quoi, enfin presque comme les autres. Parce que oui, il y a bien un petit quelque chose, un petit truc qui généralement intéresse beaucoup les gens. Bah mon papa c'est le président de la république. Oui, ça c'est original, je sais. Bon, qu'on soit bien d'accord vous et moi, je n'y suis pour rien s'il est le président. Il a été élu quand j'avais 3 ans. Je me souviens que ce soir-là, j'avais eu le droit de me coucher très tard. On avait regardé la télévision, à la maison, avec maman, papa, tonton, tata, et puis aussi plein d'autres gens habillés avec des costumes très sérieux. Je me souviens que tout le monde avait l'air content, les gens se prenaient dans les bras, et papa n'arrêtait pas de passer des coups de téléphone. Honnêtement, président, merci beaucoup pour votre message. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je vais être le président de tous les français. Oui, bien sûr. Oui, ce serait un plaisir de vous rencontrer très vite, bien sûr. Et maman avait tout le temps le sourire aux lèvres. C'était une bonne soirée, même si je ne m'en souviens plus vraiment, en fait. J'étais trop petit. Depuis que mon papa a été élu président, bon, je ne vous cache pas qu'on ne s'ennuie pas. Déjà, on a déménagé à l'Élysée. L'Élysée, c'est quoi ? Disons que c'est un château, avec un méga grand jardin, installé tout près des Champs-Élysées. C'est à Paris, bien sûr. Et il y a toujours beaucoup de monde. Des policiers, des journalistes, des gens qui descendent les escaliers, d'autres qui les montent. Moi, ce que je préfère ici, ce sont les cuisines. Elles sont incroyables. Je peux y aller quand je veux. Le chef, M. Hagrid, a toujours quelque chose pour moi. Et comme il sait que je suis très gourmand et que j'adore le chocolat, il me fait toujours goûter ses nouveaux gâteaux. Un jour, quand j'avais 5 ans, M. Hagrid m'a installé sur l'un des comptoirs de sa cuisine et il m'a dit « Alors Paul, dans quelques jours, la reine d'Angleterre va venir pour manger ici, à l'Élysée, avec ton papa et des centaines d'invités. Il y aura beaucoup de monde. Je dois préparer le meilleur repas possible. Il faut absolument que tu m'aides pour choisir le meilleur gâteau. » Et donc, moi, Paul, 5 ans à l'époque, j'ai passé mon après-midi à goûter des crèmes balles aux pommes, des tiramissus, des crèmes brûlées, des merveilleux, des profiteroles au chocolat, des moellets au chocolat, des glaces au chocolat et même des caressantes de chocolat. Franchement, c'était l'une des meilleures journées de ma vie. Bon, c'est vrai que le soir, j'avais un petit peu mal au ventre. J'aime bien comment papa, il reçoit d'autres présidents. Généralement, c'est un peu la fête à l'Élysée. On installe des grandes tables dans les salles des fêtes. Marie, la chef des fleuristes, fait venir des camions remplis de fleurs, de plantes et de décos qu'elle installe un peu partout. L'orchestre de la garde républicaine joue des morceaux incroyables. Et moi ? Ben, moi, je suis aux premières loges. Il y a aussi des invités très célèbres qui viennent d'à l'Élysée. À chaque fois, je vais leur demander si on peut faire des selfies. Mes copains de l'école, ils sont un petit peu jaloux, c'est vrai. Surtout quand j'ai pris une photo avec Kylian Mbappé. Il est venu l'an dernier. Ouais, et ouais. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des autres présidents ben, comment dire ? Ils sont un peu vieux. Donc, ils n'ont plus vraiment d'enfants de mon âge. Globalement, il y a rarement des enfants de mon âge dans les couloirs de l'Élysée. Sauf un. Enfin, plutôt une. C'est Marie-Belle. Marie-Belle, c'est la fille de la présidente espagnole. À chaque fois que sa maman vient à Paris, elle l'accompagne. Marie-Belle a 8 ans et elle parle français. Ben, normal, son papa est français. Il est né à Pantamousson, en Lorraine. Et pendant ses études, il est tombé amoureux d'une belle espagnole qu'il a rencontrée pendant un voyage scolaire à Barcelone. Ils se sont mariés et ils ont eu une fille. C'est donc Marie-Belle. Et Marie-Belle, c'est ma copine. Je l'adore. Elle est drôle, intelligente, toujours de bonne humeur et surtout, elle est un peu fofolle. Dans le sens où elle adore faire des bêtises. L'an dernier, mon papa et sa maman s'étaient retrouvés à l'Élysée pour parler des trucs sérieux. La démocratie en Europe, des choses comme ça. Et nous, avec Marie-Belle, on a passé la journée à rigoler. Coller des chewing-gums sur le siège du Conseil des ministres. Aller jouer hyper fort avec les instruments de musique qu'on trouve ici. Installer un coussin péteur sur le siège du chauffeur de mon papa. Faire des cris d'animaux en se cachant derrière les rideaux. Ou encore, notre bêtise préférée, mettre de la musique à fond dans les couloirs pour empêcher tout le monde de travailler. Ce qui est bien, c'est que personne n'ose vraiment nous disputer. Les gens ont peur de la réaction de nos parents. Du coup, personne n'ose rien leur dire. Et nous, on peut continuer nos bêtises. Je l'adore, Marie-Belle. Plus tard, on a prévu de se marier ensemble. En revanche, on a déjà décidé qu'on ne voulait pas faire président comme nos parents. C'est trop de travail. Nous, plus tard, on souhaite, comme je vous l'ai dit, vivre dans la savane pour observer les lions. J'ai de la chance. Marie-Belle aussi. Elle veut faire ça comme métier. Des fois, quand je m'ennuie un peu, je m'amuse à traverser tout l'Elysée sans que personne ne me voit. Je pars de notre appartement et je traverse les bureaux, les salles des fêtes, la cuisine, les garages, tout. Je dois être le plus discret possible et personne ne doit jamais me voir. Et si quelqu'un me surprend ? Oh, mon petit Paul, comment vas-tu ? Alors, j'ai perdu et je dois tout recommencer depuis le début. C'est vrai que je suis quand même souvent un peu seule dans ce grand palais. Mais depuis cette année, j'ai de la chance. Mes parents m'ont inscrit à l'école, celle qui est juste à côté de l'Elysée. Souvent, c'est ma maman qui m'emmène le matin avec Léon, son garde du corps. Léon, il est hyper costaud. Il a un pistolet dans sa poche, ce qui paraît, et il est ceinture noire de karaté. Vaut mieux pas l'embêter, Léon. D'ailleurs, personne ne l'embête. De temps en temps, c'est mon papa qui m'emmène à l'école. Et là, je vous raconte pas, il y a une dizaine de gardes du corps qui nous accompagnent. C'est sympa, mais c'est pas hyper discret. Ce qui est cool dans mon école, c'est que personne ne me parle de l'Elysée ou de mon papa. Le premier jour, il y en a bien un ou deux qui m'ont demandé s'il était sympa. Alors, il est sympa, le président de la République ? Mais plus maintenant. Je suis un élève parmi les autres et ça me va très bien. Je m'appelle Paul, j'ai 7 ans et je vis donc à l'Elysée depuis 4 ans. Hier soir, mon papa m'a fait venir dans son bureau. Il m'a annoncé qu'il allait être candidat pour être à nouveau président. Il m'a expliqué qu'il y aurait de nouvelles élections dans quelques mois. Et il m'a dit Paul, j'ai envie de continuer d'être le président. Même si je me rends bien compte que je travaille beaucoup et qu'on pourrait passer plus de temps ensemble, qu'est-ce que tu en dis ? Ça t'embête si on reste ici 5 ans de plus ? Bah là, franchement, je ne savais pas trop quoi répondre. J'avais bien l'impression que c'était une question importante, mais je ne savais pas trop quoi dire. alors je lui ai demandé la maman de Marie-Belle, elle est encore présidente d'Espagne pour combien de temps ? Tu sais, sa maman vient d'être réélue, donc normalement pour encore 4 ans. Voilà ce qu'il m'a répondu. Bah parfait, ça veut dire 4 ans à voir Marie-Belle. Bah je signe, papa, je suis d'accord. Mais attention, il y a intérêt que tu sois élue. C'est là que mon papa m'a serré très fort dans ses bras. Je crois qu'il était content de ma réponse. Je vais tout faire pour. Et il est retourné à son bureau. Au moment où il allait quitter la pièce, il s'est retourné vers moi et il m'a dit J'ai entendu dire que quelqu'un s'amusait à cacher un coussin péteur dans ma voiture officielle. Tu n'as pas une idée de qui cela pourrait être ? Euh, pas du tout papa, mais je vais enquêter. C'est ma mission. Allez, travaille bien papa, travaille bien. Voilà, c'était le Palais de Paul. Histoire écrite et produite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par Céline Kallmann. Les enfants, cette histoire vous a plu ? N'hésitez pas à demander à vos parents de nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser des commentaires sur Instagram, sur Facebook, ça nous encourage beaucoup pour la suite. On vous dit à très vite pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada